et en principe nous sommes en direct et Fabien tu es disparu, ah super tu es là voilà nous sommes en direct Fabien avant de te saluer les futurs arrivants je vais aller accomplir mon petit rituel mon petit rituel religieux de réglage régler la vidéo, mettre une miniature tout ça, tout ça tu connais Fabien en tout cas moi je t'entends très bien bon c'est super c'est l'essentiel, le son c'est le plus important sur un live parce que tu vois même un son comment dire un son légèrement défectueux à la longue au bout d'une heure les gars ils tiennent pas moi je m'en rends compte tu as des vidéos, je n'arrive pas à les voir alors qu'elles sont hyper intéressantes parce qu'il y a un son dégueulasse alors on va mettre une miniature on salue un petit peu nos invités puis on va encore passer une bonne soirée puis ensuite moi ce que je te propose Fabien c'est de si tu as envie on va faire un raid amical chez Pierre-Yves Le Noble donc le principe du raid amical c'est d'aller de transférer tout notre public alors attends il faut que je trouve voilà sur la chaîne de Pierre-Yves et puis pour passer un bon moment aussi là-bas si je mets ça c'est flippant tu vas essayer de trouver une miniature tu sais quoi des fois quand tu as trop de trucs c'est comme si tu n'avais pas de trucs en fait parce que tu ne sais pas quoi mettre et les amis je vous laisse arriver doucement mais sûrement est-ce que je vous mets un oeil non est-ce que je vous mets une planète tiens ouais une planète en plus je vais démarrer sur Patreon un cycle ésotérique est-ce que je vous mets René Fonck non ben non ça ne va pas illustrer le livre je vais vous mettre non ce que je vais mettre justement je vais la sortir tout à l'heure je vais la mettre en miniature à la fin du live l'image de Gandaria le roman alors ça c'est bon tout a l'air bon tout est bon dans le dans le L locon voilà ben hop 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 c'est parti salut Fabien salut à tous ceux qui arrivent merci pour le retour son salut Bruno Jérémy Laurent Antivaud Dor bien sûr Patrick Rottweiler85 Gerboisebleu Amis Ardoz salut à tous ceux qui arrivent voilà ce soir pour changer un petit peu nous avons le plaisir d'accueillir Fabien Fabien qui a été déjà passé récemment pour parler de son jeu de rôle Gandaria ben aujourd'hui il nous l'avait dit on avait convenu de faire une émission ensemble à la sortie de son roman voilà alors encore mieux ça c'est le jeu de rôle Gandaria ça c'est le jeu de rôle ça c'est le jeu de rôle et ça c'est le roman qui vient de sortir aux éditions Baudelaire voilà édition édition Baudelaire voilà alors faudra faudra tout à l'heure et tu me feras penser je mets aussi ta présentation moi je trouve qu'elle est très très intéressante tu me feras penser tout à l'heure à expliquer ou comment faire pour obtenir ton livre Fabien en tout cas moi je suis honoré de te recevoir et on va démarrer d'entrée de jeu pourquoi le roman après le jeu alors en fait c'est venu par accident c'est à dire que en 2012 j'avais l'intention d'écrire un jeu de rôle de créer mon propre jeu de rôle sur le thème un petit peu des mille et de nuits dans cette idée là excusez-moi vous m'avez un peu enroué oui donc c'est un peu sur un thème mille et de nuits et 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 je commençais à avoir des idées j'ai rencontré un éditeur à cette époque-là un éditeur de jeu de rôle pas de roman qui m'a donné des conseils et puis je me suis dit bon moi je vais me lancer il faut que je développe un univers et pour le mieux pour développer un univers c'est de faire parler des personnages alors j'attendais après des potes pour pouvoir travailler ensemble à créer ce jeu de rôle j'espérais qu'ils voudraient y participer et puis donc je commence à écrire des récits comme ça des narrations de personnages et puis en fin de compte les idées les idées de jeu de rôle viennent aussi au fur et à mesure mais par contre mes potes ne sont pas au rendez-vous et après ça a été mais en fait on ne sait pas parce que c'est ton univers donc vas-y jette-toi à l'eau et fais-le donc ça a été assez bizarre mais du coup en fait le roman s'est écrit un petit peu tout seul au début dans l'énergie en fait de produire des récits de personnages et des paroles de personnages voilà et c'est venu comme ça il y a eu rapidement un style littéraire qui a commencé à se dessiner c'est-à-dire je te raconterai on parlera du style à un moment donné Fauré que tu me poses des questions sur le style bien sûr et alors donc c'est venu comme ça un petit peu par accident et je me suis dit écoute bingo alors vas-y fais-en un plein roman nourris enfin va abondamment là-dedans éclate-toi et fais en sorte que ce soit un roman de contexte pour ton jeu de rôle et qu'en même temps le jeu de rôle soit un jeu de rôle de contexte pour ton roman les deux en parallèle en fait l'un est off l'autre exactement ouais c'est c'est non non mais c'est ça le roman l'âge de la pénombre voilà donc en fait c'est un roman qui présente les éléments de de ce qu'on appelle la backline ou le background c'est-à-dire ce qui est en arrière-plan ce qui est vécu les grands événements qui sont vécus dans la timeline dans la ligne de temps du jeu de rôle le jeu de rôle se passe dans le contexte de ce roman c'est-à-dire que le principe c'est que les suites qui vont venir vont faire avancer la timeline du jeu de rôle et il y aura lors des prochaines années des rééditions du jeu de rôle sous un autre format ou avec des compléments des rééditions adopteront la timeline des derniers romans qui seront sortis voilà mais ce que tu fais là ça se fait pas tout le temps mais ça se fait je prends l'exemple de comment il s'appelle Tolkien par exemple avec le jeu de rôle les terres du milieu d'un côté et ses livres Bilbo le Hobie le Silmarion et le troisième à chaque fois j'oublie le Seigneur des Anneaux on a ça vous savez avec Cthulhu l'appel du Cthulhu qui est un jeu de rôle et qui est étoffé et qui étoffe toute l'oeuvre de Lovecraft justement qui est basée sur Cthulhu les anciens divinités enfin les anciens les grands anciens voilà et toi tu fais exactement la même chose en fait tu précises le monde que tu as créé oui en fait je on peut dire je précise en tout cas alors c'est un roman un peu particulier parce que il comporte beaucoup d'aspects qui sont on va dire politiques mais de la métapolitique il est question de princes d'héritiers de monarques des grandes figures donc c'est un récit qui s'inscrit un peu comme moi je parle plus si tu veux à A Song of Ice and Fire Game of Thrones c'est plus dans cette idée là en fait que dans un Seigneur des Anneaux ou un Cinéma Réliant et l'aspect très princier du récit est abordé de manière plus on va dire sobre dans Gandaria Seigneur des Arcades le livre justement justement Fabien c'est un roman donc ça suggère une intrigue là dans la de la manière dont tu le tu le présentes on dirait on dirait c'est quoi c'est une épopée à l'Alexandre Dumas ou c'est il y a une intrigue dans un contexte particulier à savoir l'univers de Gandaria alors je vais te dire ce que dit en quatrième de couverture dans les parties de la partie de la quatrième qui parle du roman donc l'empire de Gandaria s'effondre en proie à la secte Kshayatrim la guerre gronde le temps des conquêtes a commencé quelques héros se dressent pour sauver Gandaria de l'anéantissement Fereidun le roi mage se rend dans les montagnes du Maziran en quête d'un jeune homme promis à une grande destinée la saga d'Arassil va commencer là où jusqu'ici régnée la terreur germe l'espérance ok tout est dit tu sais à qui tu me fais penser c'est un compliment Christian Jacques ah écoute très bien parce qu'il écrit des histoires des intrigues dans un contexte particulier qu'il présente bon lui il n'a pas fait de jeu de rôle mais c'est à dire l'Egypte c'est un égyptologue je ne sais pas mais en tout cas il écrit sur l'Egypte et c'est toujours une intrigue et donc c'est ça qui est intéressant aussi pour le lecteur c'est de savoir il y a un roman il y a de l'imaginaire que ce soit le roman ou le jeu tu proposes de l'imaginaire oui c'est quand même fondé sur les folclores du monde oriental et africain et asiatique alors il y a des tas d'éléments qui viennent qui viennent directement des mythes et des croyances et du folklore des populations du monde arabe Fabien cet arrière fond là cet arrière fond riche qui t'a permis justement cette récolte ce livre ce jeu ces folclores ces mythes comment t'es arrivé à les ingurgiter à les digérer à les retranscrire à ta manière parle nous un petit peu de ça en fait je suis observateur d'oeuvres de fiction depuis toujours j'ai été un adepte de la 5 avec ses super films du soir certains ont connu la 5 ça n'existe plus depuis très longtemps j'étais un adepte de la lecture de du Seigneur des Anneaux un rôleiste depuis l'âge de 14 ans donc j'étais imbibé au scénario à l'écriture du scénario à l'aventure à la vie d'aventurier même si c'est virtuellement et par le biais d'un jeu mais je suis imbibé de cette culture là et ce que j'ai alors ça peut paraître étonnant mais ce que j'ai voulu faire c'est une sorte de détournement du mythe apocalyptique c'est à dire raconter à la manière de la fantaisie un récit qui reprenne les éléments de l'eschatologie je vais m'expliquer c'est un c'est un moment clé de l'histoire de Gandaria où s'affrontent des puissances célestes des ténèbres et de la lumière c'est un contexte dans lequel parmi les humains il y a un empire et dans cet empire il y a un roi des rois un char donc roi des rois ça envoie l'apocalypse le personnage qu'on va chercher dans les montagnes du Maziran Maziran ça vient de Imaziran c'est les berbères s'appelle Arrasil ce qui vient à la racine de Arrasul le prophète le messager c'est en fait un messager mais c'est le messager des Simurgues Simurgues c'est quoi ? dans la poésie persane ce sont et on retrouve ça dans le Shaname aussi ce sont les oiseaux empereurs du ciel le roi des oiseaux le Simurgues c'est le roi des oiseaux dans le langage des oiseaux de Faridou Dinata et qui en fait porte un message ésotérique extrêmement puissant à savoir c'est la redécouverte de Dieu en soi en nous-mêmes donc c'est le révélateur donc il y a vraiment cet aspect-là je ne vais pas spoiler tout le roman mais il est question à un moment donné du récit de la polémique en fait qu'il y a autour de ce qui est arrivé à Jésus en ce qui concerne la crucifixion il y a un passage qui reprend ces éléments-là et qui les interprète à la faveur de la fantaisie mais peut-être peut-être à la façon dont les choses auraient pu se passer historiquement on n'en sait rien on n'était pas là pour le voir mais en tout cas et ça va plus loin c'est-à-dire que les Simurs nourrissent Aracil qui est un enfant qui est tombé d'un ballon dirigeable dans leur territoire il y a des années ils le recueillent et ils le nourrissent avec leur propre sang c'est-à-dire que l'alif l'alpha des Simurs se perce avec son bec se perce le ventre pour lui donner des gouttes de son sang pour le nourrir et ça ça reprend le symbole rosicrucien enfin rose-croix en tout cas du pélican si je ne m'abuse qui se perce le ventre pour nourrir ses petits de son sang c'est ça c'est ça donc il y a en réalité beaucoup d'ésotérisme au service de la narration fantasy si on veut voilà donc on peut le prendre comme un récit un peu philosophique également il y a des passages assez philosophiques des dilemmes de personnages qui plongent le lecteur dans des réflexions profondes sur le sens de ce que font faire les personnages et sur du coup le sens que lui peut apporter à son propre regard sur la vie il y a un aspect philosophique dans ce roman c'est pas juste de la barre fantasy alors si je puis me permettre tout à l'heure tu m'as dit de te rappeler sur le style et c'est vrai que ça m'intéresse si tu devais si tu devais décrire ton style en nommant un écrivain connu décrit comme qui t'essayes de décrire comme qui bon comme toi bien sûr mais je veux dire ton style c'est quoi alors en fait dans le style il y a quelque chose exalté comme Chateaubriand très précis comme Zola très j'ai pas j'ai pas de comparaison en fait désolé je peux pas non pas seulement pour une question de niveau de style parce que bien évidemment c'est mon premier roman mais c'est même pas ça la question je pourrais avoir voulu ou trouver qu'il y a des ressemblances avec un auteur que je connaîtrais le truc c'est que je lis très peu de romans je lis plus des traités des livres d'histoire au sens historique du terme de sociologie je ne suis pas je ne suis pas un lecteur assidu de romans donc j'aurais du mal à identifier un romancier qui aurait un style qui s'en rapprocherait je comprends mais tu si ça ressemble à quelque chose c'est peut-être à la chanson de geste en fait d'accord alors la chanson de geste c'est chrétien de 3 je crois si je ne dis pas de connerie chrétien de 3 et puis il y a la chanson de Roland aussi qui fait partie des chansons de geste chrétien de 3 c'est aussi le roman de Renard pour ceux qui connaissent c'est plus connu le roman de Renard oui voilà c'est mais alors la question était quand même à la droite mais c'est ton premier roman est-ce que tu as dû raconte-nous un peu comment tu es arrivé à l'histoire s'écrivait au fur et à mesure où tu avais déjà l'histoire en tête tu avais déjà un synopsis est-ce que tu as travaillé différemment de ce que tu fais d'habitude parce qu'un roman en général voilà c'est pas un essai c'est pas un traité c'est un autre type de travail est-ce que tu peux nous parler de cet aspect technique un petit peu en fait je savais que je voulais écrire un jeu de rôle au départ je ne savais pas que je voulais écrire un roman j'étais plongé dans dans une habitude depuis des années c'était de tenir des blogs donc j'ai commencé par faire des narrations sur un blog et c'était des courts chapitres des chapitres qui ne sont pas plus longs que les chapitres qu'on a dans les romans de Dan Brown du Da Vinci Code et tout ça c'est des chapitres très courts qui font quelques pages et puis et je me suis rapidement rendu compte que par rapport à mon besoin de récit il fallait que je change de narrateur et plutôt que de me dire ça va poser un problème je me suis rappelé d'un roman que j'ai lu un roman historique que j'ai lu quand j'étais adolescent qui s'appelait Derrière la vitre et Derrière la vitre racontait le récit racontait l'épopée des étudiants de Nanterre en 68 en mars 68 lorsqu'ils ont pris d'assaut l'administration de Nanterre de l'université de Nanterre en amorce de mai 68 et dans ce roman Derrière la vitre il y avait chaque chapitre avait son propre narrateur ça revenait c'était régulièrement les mêmes mais on nous présentait des situations avec des narrateurs qui changeaient le point de vue selon le moment en fonction de ce qu'il y avait à penser ce qu'il y avait à dire de l'intérieur de l'intériorité de chacun des personnages donc je me suis dit ça c'est assez marrant parce que c'est très utile pour pouvoir offrir une diversité de points de vue sur une situation et Robert Merle voilà c'est ça et ça m'a beaucoup inspiré je me suis dit bah vas-y fais-le ce sera ce sera un style ça va créer une façon d'écrire ça va être intéressant reprend cette approche qui est tout à fait originale qui est rare et qui va apporter quelque chose au lecteur une expérience particulière tu sais qui c'est qui fait ça tu sais qui c'est peut-être pas le premier mais l'un des premiers à justement dans un même roman changer de narrateur pour avoir des points de vue différents d'une même situation c'est Robert Louis Stevenson voilà d'accord c'était l'un des premiers à faire ça donc tu vois on a réussi quand même à trouver quelque chose avec un autre écrivain c'est bien mais un roman c'est long un roman ça demande du boulot un roman c'est chiant à relire un roman c'est tu le réécris dix mille fois tu vois j'essaie de te faire parler de te ramener des anecdotes sur ça franchement c'est du boulot voilà j'aimerais qu'on évoque un peu ces aspects t'as pas à un moment donné baissé les bras quand même ? sans baisser les bras je crois qu'il y a des moments où je me suis mis trop de pression et ce surplus de pression a fait que pendant un an j'ai rien écrit du tout c'est venu c'est venu par à coup en fait par période et en fait à l'issue de ça un an d'inactivité il y a des idées qui sont venues pour le jeu de rôle parce que j'étais en train de rentrer dans une collaboration pour la réécriture et la mise en forme du jeu de rôle et les idées ont commencé à venir petit à petit les unes après les autres dans la perspective de ce jeu de rôle et ça m'a complètement débloqué pour le roman et je me suis dit ben voilà là il y a la direction dans laquelle je vais plonger mon récit je vois où ça va et à la suite de ça quand le jeu de rôle a été enfin prêt et mis à disposition sur un site internet j'ai pu indiquer pour les meneurs de jeu les trois saisons du jeu de rôle les trois saisons c'est à dire en gros il y a trois timelines trois périodes pendant lesquelles les événements sont regroupés on part je ne sais pas de printemps de telle année jusqu'à hiver de telle autre année avec toutes les étapes intermédiaires tous les grands événements qui se sont passés entre temps et après on prend la suite et ça fait une autre saison et voilà il y a trois saisons ça a été écrit comme si ouais comme si c'était une saga netflix en fait et donc je n'ai pas encore écrit les trois saisons le premier roman celui que vous avez là actuellement à la FNAC c'est l'âge de la pénombre c'est l'introduction du jeu de rôle en quelque sorte c'est ce qui introduit la situation de la timeline du jeu de rôle mais à la suite de ça il y a d'autres romans qui sont prévus notamment je suis en train de travailler sur le tome 2 l'étoile du coeur royaume qui est en cours d'élaboration j'en suis à l'avant-texte ça s'avance pour l'instant j'ai une soixantaine de pages ça doit encore grossir le but c'est de faire 300-350 pages comme le premier pour avoir vraiment de la matière et ça va se faire petit à petit mais je sais à peu près ce qui est bien c'est que j'ai l'idée d'où je vais je sais où je vais quels événements seront importants maintenant c'est une question de style c'est une question de narration c'est une question de point de vue de personnage et de sensibilité mais quand tu dis que t'as arrêté un an non c'est que ton travail de création pendant un an il a maturé dans ta tête et puis après les idées sont revenues tu t'y es remis le travail il se fait toujours quand on est confronté à la page blanche pendant des mois et des mois je peux te dire qu'on ne vit pas facilement c'est lourd et puis au fur et à mesure les idées s'infinent moi j'ai un roman ça fait deux ans que je dois l'écrire là je sais qu'en un mois je balance le premier jet parce que tout a maturé bon c'est juste que je n'ai pas le temps mais donc toi voilà tu as commencé à écrire tu as été bloqué à un moment donné pendant un an tu as fait autre chose et tu es revenu alors moi j'aimerais savoir comment tu travailles tu travailles avec un synopsis chapitre après chapitre ou alors tu écris puis ensuite tu structures est-ce que tu écris plutôt la nuit est-ce que tu écris plutôt la soirée voilà moi j'aimerais avoir un petit peu du détail ouais j'écris beaucoup la nuit c'est vrai j'ai un sommeil assez erratique parce que ça dépend de beaucoup de choses en fait donc oui j'écris beaucoup la nuit j'ai j'ai écrit alors je n'ai pas écrit que le roman et le jeu de rôle j'ai aussi écrit des poèmes dans l'univers de Gandaria ouais mais j'écris beaucoup la nuit je je me repose de 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 l'écriture parfois pendant des semaines sans rien faire de tout ça il y a aussi le côté il faut qu'il faut communiquer donc il y a des périodes pendant lesquelles c'est la communication qui est importante notamment pendant les financements participatifs qui n'ont pas été faciles à vivre ici pour nous oui pour nous ben oui c'est c'est très c'est très prenant les périodes comme ça de financement participatif c'est ouais et puis surtout Fabien pour écrire c'est pas seulement du temps il faut être en disposition et quand tu fais autre chose à côté c'est pas à 8h je me mets à écrire d'un coup je suis créatif tu vois c'est écrire c'est comme peintre c'est comme tout ce qui est artistique ça suppose une manière de vivre avec beaucoup de périodes qui paraissent être du glandage mais en fait tu matures dans la tête tu t'apprennes de choses et après tu les retranscris c'est pas un boulot de fonctionnaire où tu dis de 8h à 10h j'écris ou alors tu écris des romans policiers et tu écris toujours un peu le même style donc voilà pourquoi on écrit souvent de nuit d'ailleurs on est inspiré on est et quand tu parles de tes financements qui te prennent de l'énergie ça te prend tout c'est compliqué d'écrire après enfin tu fais si par exemple tu dois faire de la communication la journée le soir tu vas pas te mettre à écrire c'est compliqué enfin moi je le vois comme ça qu'est-ce que tu en penses ? ouais ouais tu sais le processus il est assez mystérieux pour moi encore aujourd'hui parce que la maturation se fait dans ma tête pendant des mois et des mois et puis un jour j'écris quelques lignes et puis ça avance et puis ça prend forme oui voilà mais ouais c'est assez mystérieux pour moi par contre je voulais dire autre chose aussi d'important très important c'est que quand j'ai commencé l'écriture de ce roman en 2012 j'étais j'étais alors je le dis parce que c'est sur ta chaîne je le dirai pas ailleurs j'étais dans la perspective de monter une chaîne type histoire et conscience déjà à l'époque même si je savais pas trop comment comment faire le modèle et il y avait une dimension qui s'intéressait qui s'est toujours intéressée et ça se voit sur ma chaîne au spirituel au religieux à toutes ces choses là et je me suis dit ce serait bien que j'utilise ma plume pour faire autre chose que simplement communiquer mais peut-être pour produire quelque chose que je mettrai à disposition du public que j'aurai sur les vidéos et à cette époque là ce qui était très important c'est que je me suis dit il est hors de question que tu fasses comme tous ces occultistes qui ont écrit une espèce de pseudo évangile de machin truc mes couilles entre guillemets qui ont fait des livres d'ésotérisme avec des manuels ou pareil tous les gens qui font du développement personnel et qui t'apprennent à vivre alors qu'il faudrait déjà s'occuper de soi et en fait je me suis dit bah écoute non ne prends pas les gens en otage de cette façon là fais quelque chose dans la fiction voilà travaille dans la fiction et tu seras légitime et tu pourras toujours parler de développement personnel de spiritualité etc. sur ta chaîne c'est pas le problème mais au moins ne mélange pas tout ne propose pas ne fais pas de simonie ne fais pas de produit commercial autour de la spiritualité ce qui m'a pas empêché de faire un essai philosophique et on en a déjà parlé chez toi revitalisation de la spiritualité occidentale mais c'est la synthèse des travaux de la chaîne depuis 2017 là c'est différent c'est là où j'ai commencé à travailler et ça a été Gandaria ça a été le coeur de ma création et ça m'a été une occasion superbe pour moi de me dire bah voilà je vais vraiment explorer la fantaisie quoi et ça m'a permis de créer une espèce d'oxygène au milieu de toute cette culture sur la spiritualité du Moyen-Orient dans laquelle je m'étais spécialisé depuis le début des années 2000 où j'étais un peu on va dire engoncé dans tous les livres les livres religieux les livres poétiques les livres philosophiques où tout ça était très théorique et je me suis dit bah on va créer on va faire germer un oasis dans le désert on va faire pleuvoir abondamment et faire apparaître des rivières dans le désert donc on va y aller parce que c'est aride comme lecture ces trucs là et donc là on a un liant qui arrive et qui est de la fantaisie bon certes de la dark fantaisie parce qu'il est question d'une dramaturgie et encore une fois c'est peut-être le geist aussi qui accompagne le Moyen-Orient depuis des décennies cette histoire d'obscurité donc je me suis dit bah vas-y vas-y ouvre le champ des possibles voilà ne laisse pas quelques oeuvres qui sont majeures quand même occuper seul le terrain mets-y ce que t'as de plus précieux dans ton imagination et fais quelque chose avec tout ça quoi bien est-ce que fini fini pardon non c'est bon j'y suis ah d'accord j'ai des j'ai un son bizarre des fois mais ça vient de mon cas est-ce que moi aussi je suis rôliste peut-être pas autant que toi je l'ai été dans les années 80 86 87 au début sur bitume sur l'appel du que tu lues et moi j'ai l'impression que le jeu de rôle est morné en fait c'est comment dire ça avec tous les jeux quand tu vas sur Twitch avec tous les jeux qui finalement proposent cet univers d'heroic fantasy cet univers de tous les univers possibles et te les proposent de manière facile les gens ont plus tendance à aller jouer à des jeux qui proposent cette atmosphère qu'aller s'en imprégner en jouant à des jeux de rôle qui leur paraissent plus demander plus d'efforts au début pour s'amuser et aller aussi dans la lecture t'as pas l'impression qu'en fait les jeux vidéo les jeux en réseau ont tué et le roman heroic fantasy et le jeu de rôle classique en fait je pense que le jeu de rôle sur table c'est une activité d'adulte c'est fondamentalement une activité d'adulte et d'adulte mature on peut avoir 18 ans et être mature c'est pas le problème mais il faut cette maturité il y a du théâtre il y a de la narration donc du conte il y a de la stratégie donc il faut penser ce qu'on fait il faut penser à préparer son expédition à comment s'en prendre à ses adversaires à comment contourner les obstacles et les pièges il y a beaucoup de choses ça demande une gymnastique d'esprit qui est réelle le jeu de rôle ça demande Fabien je me permets d'interrompre ça demande aussi un truc qui peut paraître banal aujourd'hui mais qui était compliqué c'est de réunir plusieurs personnes au même moment au même endroit pour jouer et ça sur des semaines et c'est compliqué de réunir plusieurs personnes avec un bon maître du jeu avec des gens cultivés aujourd'hui c'est simple tu te branches en réseau tu joues avec n'importe qui et ça à l'époque c'était compliqué quand même de faire une campagne par exemple oui oui bien sûr t'en avais toujours un qui pouvait pas venir ou qui s'absentait ou qui abandonnait un cours de route et le maître le maître du jeu il devait improviser quoi mais c'est d'autant plus volatile maintenant que ça se passe de manière virtuelle sur des serveurs discord et que l'engagement des personnes est très très difficile à obtenir sur la durée il y a des il y a des mauvais comportements qui sont engrammés dans dans le dans le process quoi dans l'interface le fait que ce soit à mi-chemin entre un réseau social et et du jeu de rôle ça fait que il y a une espèce de laisser aller comportemental et c'est pas toujours évident d'arriver à garder ces tables un certain temps le mieux c'est de le faire avec des potes voilà il faut je pense que il n'y a pas d'autres recettes soit le faire en association soit le faire avec des potes mais les serveurs virtuels pourront faire oui on va pouvoir en faire mais ça va vite péricliter ça va être des trucs qui ne vont pas tenir la distance donc c'est bien qu'il y ait ça pour les gens qui veulent s'y mettre mais la meilleure manière de vraiment découvrir cette activité c'est de la faire avec des vrais gens dans la vraie et ça me permet de rentrer là-dedans et de dire qu'on est passé d'une époque où les loisirs supposaient quand même qu'on soit actif on allait jouer au foot dans la cour on allait jouer au tennis on faisait un jeu de rôle là tu as parlé d'association ça t'oblige à sortir à côtoyer des gens à te faire des amis à aller dans une association il y a tout un tas de choses structurantes et tu t'amusais ça demandait peut-être au début un effort mais enfin bon pas pour nous parce que ça nous paraissait naturel quand tu joues à un jeu de rôle tu fais travailler ton imaginaire tu fais travailler ta culture tu fais travailler tout un tas de choses quand tu dis pareil tu es actif on est passé de ça à des loisirs déstructurants où les gens sont passifs ne font plus rien et deviennent fainéants intellectuellement je ne sais pas ce que tu penses de ça je ne jetterai pas la pierre sur le jeu vidéo le problème c'est la télévision ça vient de la télé la passivité elle est née avec l'audiovisuel en fait c'est ça c'est la culture audiovisuelle qui est problématique et le fait que ça perdure mais moi tu sais je trouve que le jeu vidéo c'est une porte ouverte justement pour s'intéresser pour découvrir je n'attaque pas Fabien pardon je n'attaque pas le jeu vidéo parce que c'est cliché c'est stupide le jeu vidéo en lui-même apporte certaines qualités de dextérité de réflexion plus rapide etc moi je ne veux pas attaquer les jeux vidéo et dire que les jeux vidéo ont abétit la jeunesse non tu l'as bien dit c'est l'audiovisuel et une manière de penser qui ont amené des générations de gens à devenir passifs on est d'accord le jeu vidéo amène des bonnes choses oui oui bien sûr bien sûr mais l'activité littéraire du jeu de rôle et du roman c'est une activité c'est un rapport à l'écrit on a tous à travers les réseaux sociaux un rapport à l'écrit mais là c'est un rapport qui est un corps à corps et même un coeur à coeur avec la plume avec le style avec le récit c'est quelque chose qui je pense travaille quand même pas mal de monde il y a beaucoup de gens qui ont essayé de se lancer et qui se sont lancés dans des carrières littéraires ou du moins dans des publications littéraires parce qu'ils en avaient la fibre l'envie et que c'est quelque chose qu'ils voulaient faire depuis très longtemps et ça a fini par émerger et ils sont allés jusqu'au bout de leur projet et ils ont été édités ou se sont auto-édités donc il y a beaucoup de gens qui ont accès aux livres aujourd'hui le lectorat je pense c'est stable je n'ai pas de statistiques je ne peux pas parler en connaissance de cause mais je pense que c'est stable vu la quantité de gens qui produisent des livres tout le monde ne sera pas lu donc lisez Gandaria parce que c'est quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs ça je peux vous le garantir hormis les éditions Baudelaire on peut le trouver à la FNAC aussi on peut le trouver en ligne sur le site de la FNAC sur le site de Deux Citres ces deux plateformes ont également des librairies dans lesquelles on peut commander ou trouver en rayon le roman après on peut le trouver sur Amazon on peut le trouver sur d'autres plateformes il y a pas mal de plateformes sur lesquelles il est disponible il est enregistré à la BNF donc il peut être commandé en librairie on peut aller dans la librairie du coin et commander le livre c'est bien il a une bonne visibilité quand même là parce que c'est des gros réseaux de distribution et c'est ça qui est intéressant pour un écrivain c'est ce qu'on avait pas avant nous nous quand on était petit on écrivait parce que bon on devait proposer à des maisons d'édition qui te mettaient des plombes et c'était très rare d'être publié c'était vraiment voilà aujourd'hui quand même beaucoup de gens peuvent publier ça donne certes une littérature qui est pas forcément tout le temps de qualité mais il y a aussi des bons trucs et ça a démocratisé un petit peu l'écriture parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent et c'est une bonne chose tu parlais de poésie tout à l'heure est-ce que t'as pas envie de sortir les poèmes de Gandaria et de les éditer sous forme de recueil il n'y en a pas assez pour l'instant c'est-à-dire il n'y en a pas assez je dois avoir une dizaine de poèmes seulement d'accord d'accord parce que bon après tout dépend de la longueur mais ça peut être aussi ça peut être sympa aussi en fait je pense que certains d'entre eux vont apparaître dans le récit lors des prochains romans je les présenterai dans le contexte de scènes qui s'y prêtent en fait parce qu'il va être question du personnage qui est la grande poétesse de Gandaria qui est décrite succinctement dans dans le dans le background qui s'appelle Faraba et non pas Falbella c'est Faraba et d'ailleurs le nom vient de Farabi le philosophe montazilite et Faraba elle a elle va avoir un rôle à partir du du tome 2 là que je suis en train d'écrire on va la voir paraître et jouer sa partition dans le dans l'aventure politique de Gandaria quand je dis politique c'est parce qu'il y a des enjeux de conquête il y a il y a eu un pays entier qui a trahi et qui a conquis il y a eu des envahisseurs de l'extérieur qui ont conquis également le roi des rois a disparu on sait pas où il est on sait pas s'il est encore en vie le mal s'installe les gens sont soumis à la sombre allégeance par la violence est-ce que la géopolitique actuelle t'a inspiré directement ou indirectement ou inconsciemment les éléments géopolitiques du roman ont été développés donc en 2012 à 2015 à peu près en tout cas pour le tome 1 mais ça vous rappellera des choses ça vous rappellera des choses c'est un peu c'est pour ça que je disais quand on a fait l'émission sur Joe Grohl que c'était un peu prophétique c'est à dire qu'il y a des choses qui ressemblent à ce qui nous est arrivé ces dernières années parce que c'est la course de l'histoire tout simplement et que quand on a une petite idée des grandes dynamiques de l'histoire on voit venir certaines choses la meilleure manière pour Gandaria de grossir ça serait pas de faire un maximum de pub pour qu'il y ait des clubs Gandaria des associations Gandaria des gens qui jouent un peu partout en France à Gandaria et donc ils vont lire le livre et donc ils vont aussi alimenter et créer une communauté un petit peu à celle de Lovecraft ou celle de Donjons et Dragons qui finalement auto-alimente ensuite le monde créé vous êtes les bienvenus sur le Discord de Gandaria qui s'appelle I2DS Games pour apporter votre pierre à l'édifice si vous voulez il n'y a pas de problème bien sûr il faudra que tu me donnes le lien il faudra que tu me donnes le lien j'organise des parties on mettra le lien sous la vidéo si tu veux à la fin c'est ça c'est ça ou tu me l'envoies par mail si j'oublie mais que je le mette comme ça les gens pourront avoir et les liens aussi pour se procurer le livre même si là vous avez vu à la FNAC il suffit de taper Gandaria donc il y a Gandaria alors attends là c'est excuse moi je ne veux pas écorcher là c'est l'âge de la pénombre et il sera suivi de deux autres romans qui seront autant de suites c'est ça oui oui tout à fait le deuxième qui est en cours d'écriture ça va s'appeler l'étoile du coeur royaume le coeur royaume c'est le le royaume qui est au centre de l'empire de Gandaria on l'appelle également le Shadiraï c'est là où est la capitale impériale et c'est là où commence le drame en fait c'est une ville une ville vraiment comparable à Alexandrie Byzance ou Bagdad mais son histoire son histoire est tragique elle commence avec avec quelque chose d'extrêmement enthousiasmant et en fait bon ben voilà il y a une étoile qui est l'étoile porte-bonheur en quelque sorte du royaume qui brillait dans les cieux depuis très longtemps et qui d'un seul coup a disparu l'astrologue qui est désigné pour aller annoncer la nouvelle à l'empereur essaye de lui dire de temporiser de faire comme s'il n'y avait rien eu pour éviter la panique dans la population mais en définitive mais en définitive un certain nombre d'événements se produisent qui accompagnent la disparition de l'étoile et qui manifestent que les temps changent l'empire souffre va souffrir très fort il va y avoir des marques de barbarie qui vont s'installer dans dans les dans les royaumes parce que ce sont des conquérants qui sont terribles et puis et puis voilà c'est c'est vrai que c'est vrai qu'on va être on va être confronté à des à des épreuves civilisationnelles une civilisation une sorte de Rome orientale qui est soumise à qui est mise à rude épreuve par des gens radicaux qui sont pragmatiques mais dans une volonté de domination totale de culte de la de la volonté de puissance et qui vont qui sont des esclavagistes profonds donc il y a vraiment des dynamiques là sur sur cette question là on a aussi des dynamiques plus intimes je rentrerai pas dans les détails parce que je veux pas spoiler mais il y a il y a beaucoup d'aspects qui montrent qu'est-ce que c'est en fait la confrontation entre l'ombre et la lumière qu'est-ce que c'est la pénombre le clair-obscur au milieu de ce conflit entre les ombres et la lumière et c'est pas de manière vraiment manichéenne pas vraiment en tout cas pas dans ce qu'on appelle le manichéen parce que ce qu'on dit ouais de manière manichéenne et ce qu'est la doctrine de Mani c'est deux choses totalement différentes mais voilà faut pas faut pas penser que ça va être un bête roman écrit à la façon de les gentils contre les méchants c'est beaucoup plus profond beaucoup plus subtil que ça moi je vais te poser moi je vais te poser une question elle peut paraître bête mais Fabien pourquoi t'as pas écrit des romans policiers comme beaucoup pourquoi t'écris ça pourquoi t'écris dans ce pourquoi t'écris dans l'héroïque fantasy voilà qu'est-ce qui t'a dit parce que c'est la cam tout simplement justement pourquoi c'est ta cam pourquoi c'est pas le policier ou autre chose je trouve qu'il y a plus à rêver dans un monde lointain que dans un monde qui est un copier-coller de notre monde à nous il y a plus à rêver il y a plus de place à la poésie à l'aventure à l'épopée je trouve et pourquoi alors je peux poursuivre et pourquoi donc il y a besoin de rêver et de plus rêver de plus de poésie parce que pourquoi on a besoin d'imaginaire pourquoi tu as eu besoin de créer ton propre monde tel un démiurge pourquoi tu as eu ce besoin ? pour la raison que j'ai dit tu as une réponse toi à ta propre question ? non mais c'est pour te faire parler c'est pour te faire parler gros malin j'ai besoin de magie dans ma vie j'ai besoin mais ça je pense que c'est comme beaucoup on est nombreux à avoir besoin de pas seulement se divertir autour de quelque chose qui pourrait être vrai mais d'explorer un mirage moi j'ai l'impression moi je vais donner ma petite hypothèse à la con mais bon elle vaut ce qu'elle vaut c'est qu'on est dans un univers où la densité le matériel l'emporte et il est très terre à terre et on est dans un monde déshumanisé que tous tous même ceux qui regardent des séries Netflix on a tous besoin de s'évader et voilà et nous toi moi d'autres on a besoin d'y mettre un soupçon de spiritualité parce que voilà on est trop ancré dans la terre et on a envie que notre cerveau soit dans les nuages et on n'y arrive plus parce que la matrice enfin ce qu'on appelle la matrice le système notre vie fait qu'on nous tire vers le bas voilà c'est très terre à terre enfin moi je le vois comme ça et donc effectivement on a tous besoin d'un peu de poésie d'un peu de cordeur d'un peu d'imaginaire d'un peu et chacun le retrouve dans son monde oui bien sûr et puis c'est vrai que ce besoin d'évasion il existe parce que tu vois justement au tout début dans les dans les phrases qui sont en amorce à la page 5 avant que le texte ne commence je dis ceci où sont nos étés d'antan je ne sais pas nous avons pris le fil de la vie nous sommes seulement les soldats du présent ah on a perdu non 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 je suis là je suis là je t'ai juste mis en avant pour que tu montres le livre non je t'écoute voilà donc c'était juste pour expliquer que on nous engage dans un processus historique et politique dont on ne veut pas et on le subit et nos étés c'est à dire notre nos meilleures années les les moments de grâce de notre vie s'éloignent petit à petit avec toute la lourdeur de cette situation géopolitique et politique tout court qui nous qui nous qui s'occupe de nous même si on ne veut pas s'occuper d'elle et là c'est l'occasion d'aller plonger dans dans l'arrière monde qui lui correspond en quelque sorte c'est à dire que en fin de compte en allant dans le mythe on rencontre mieux le réel on peut mieux méditer dessus parce qu'il y a cette distance on est en train de travailler sur le mythe c'est pas sur le réel mais c'est un mythe qui était qui est pensé quelque part comme une comme une sorte de de litanie du réel c'est 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 inspiré de de choses qui existent et les personnages sont sont inspirés de de personnalités qui existent même si c'est pas des gens faciles à définir je me suis pas inspiré de gens que je connais pour créer des personnages c'est pas ça c'est que je pense que c'est c'est les rencontres que j'ai fait dans ma vie qui m'ont inspiré des personnages et oui de toute façon l'écrivain s'inspire de ce qu'il trouve dans la vie il s'expérimente dans une vie et ça lui permet ensuite de le retranscrire à sa manière t'avais dit un truc tout à l'heure attends c'est en train de m'échapper peu importe ça va attends peu importe c'était lié à ça justement ce besoin de rêver qu'on a et tout oui voilà en fait nous sommes dans des sociétés qui nous ont déconnecté du cosmos et c'est ce qui fait qu'on a perdu un petit peu cette connexion avec ce qu'on appelle nous la spiritualité peu importe quel chemin elle emprunte et on essaie de la retrouver à travers notre imaginaire de reconnecter notre esprit à l'esprit supérieur le grand esprit finalement et c'est ça qui fait qu'on a besoin voilà on a besoin de lire des choses comme de jouer à des jeux de rôle qui permettent de rêver de lire des livres comme le tien etc etc voilà on a besoin de rêver en fait finalement l'humain a besoin de rêver sinon il meurt sinon on est dans des sociétés aussi où qui sont pas naturelles dans la mesure où même notre rythme de vide un ne l'est pas mais on a automatisé l'humain on est automatisé et voilà on fait des choses automatiquement on voit plus passer les saisons on est déconnecté du cosmos et c'est peut-être ça qu'essaye de combler un petit peu l'imaginaire la culture les livres les films les jeux et tout ce qui est la peinture je sais pas ce que t'en penses de ça oui je plus sois on va revenir à j'aimerais revenir à un truc qu'est-ce qui t'a posé le plus de problèmes dans l'écriture de ton roman les personnages l'histoire elle-même le positionnement le positionnement était assez compliqué à trouver pour moi parce que j'étais en train de me construire dans ma relation à toutes ces choses spiritualité philosophie mythologie la façon de trouver du sens la façon d'organiser ma vie de faire des choix de réguler mon comportement et beaucoup de choses comme ça ça a ressurgi parce que parce que je voulais en rendre témoignage dans ce que je faisais je pense que l'auteur et l'auteur se raconte à travers son récit et et si on veut que ça fonctionne et bien ça ne supporte pas l'hypocrisie ça ne supporte pas le faux semblant on est on ne peut exprimer dans sa littérature que ce qu'on est vraiment donc ce besoin de sincérité avec le fait que j'étais en train de me construire a fait qu'il y a un effort littéraire difficile éprouvant et c'est pour ça que cette édition qui n'est pas la première édition de ce roman mais qui est la plus complète a trouvé sa place dans un dans un un amoncellement de moments très différents les uns des autres où j'étais plongé en plein dans l'obscurité de mon âme ou alors j'étais en plein dans la merveille ou alors j'étais en plein dans la volonté dans la ténacité dans l'inspiration il y a eu des moments très variés en termes d'émotions de sentiments et de prise de position et le plus dur ça a été d'arriver à faire coller toutes ces dimensions-là à un même récit et à raconter quelque chose que je puisse assumer parce que c'est un peu à la manière du roman de Renard j'exprime j'exprime aussi une critique une sorte de satire de certaines choses et ce n'est que pour permettre au lecteur de méditer dessus donc il y a aussi la volonté de se de se raconter à travers un exemple qu'on donne c'est comme quand on fait un argumentaire à un moment donné on fait sortir un exemple une métaphore et puis on dit voilà et vous voyez comment ça fonctionne et donc conséquences conclusions blablabla voilà c'est un peu ça quelque part le seul point sur lequel je ne te rejoins pas c'est lorsque tu dis qu'à travers le roman c'est l'auteur en fait moi je ne suis pas d'accord il y a des écrivains qui écrivent enfin c'est eux-mêmes ils s'écrivent mais il y a des écrivains aussi qui font preuve d'empathie et qui écrivent en se mettant dans la tête de quelqu'un d'autre et cet exercice-là c'est cet exercice qui est intéressant et de le retranscrire aussi tu le sais j'écris j'ai une quinzaine de bouquins dans les quinze bouquins ce n'est pas moi ce n'est pas moi du tout je me mets dans la tête d'un autre et il est là le plaisir le plaisir c'est de se mettre dans la tête d'un autre d'être quelqu'un d'autre et donc voilà je crois qu'il y a moi je dirais qu'il y a trois types d'écrivains et écrivaines il y a ceux qui s'écrivent donc il y a une partie d'eux qui est là à travers les personnages ou le personnage tout dépend comment c'est écrit il y a ceux qui écrivent en essayant d'être un autre totalement ou partiellement et moi j'en fais partie et il y a ceux qui font semblant et qui écrivent en recopiant un peu ce que font les autres c'est la troisième catégorie tu vois voilà c'est sur ce point là parce que ouais tes personnages ce n'est pas forcément toi ça peut être même totalement l'inverse ah mais complètement mais c'est c'est toujours relié à des parts de soi qu'on 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 ne veut pas en fait reconnaître et auxquels on ne veut pas s'identifier mais c'est des choses qui sont des possibilités pour nous et si on arrive à les faire émerger de manière crédible auprès du lectorat c'est qu'on en a fait suffisamment une prospection dans le cadre de laquelle on a pu se mettre à la place d'eux et ça ça veut dire que potentiellement c'est aussi quelque chose qui a germé en nous même si on a choisi de le déraciner après derrière parce qu'on voulait seulement explorer quelque chose pour le manifester j'ai envie de te dire j'ai envie de te dire pour qu'on se comprenne en fait ton bouquin c'est comme si tu avais engendré un enfant toute proportion gardée donc ton enfant c'est pas toi mais bien sûr qu'il vient de toi donc il hérite de gênes etc ton livre aussi mais ça ne veut pas dire que les personnages chez toi tu vois ton enfant sera quelqu'un d'autre il prendra peut-être un chemin diamétralement différent de tout tout ce que tu lui auras enseigné et voilà et ça implique aussi et ça implique aussi que tu as fait quelque chose qui ne t'appartient plus à partir du moment où c'est publié ne t'appartient plus je ne sais pas comment est-ce que tu le vois comme ça il fait sa vie mais tu as envie qu'il fasse sa vie qu'il soit lu un maximum est-ce que tu le vois comme ça pas complètement puisque je suis dans la perspective d'écrire la suite donc je continue à me l'approprier quand même je n'ai pas libéré complètement le projet le projet il sera libéré quand on arrivera il y aura marqué fin et ça ce sera peut-être au bout d'un certain nombre de volumes c'est une saga ouais 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 non mais une fois que Rayad Nechour c'est tes livres ça c'est mais ouais je montre un petit peu tu vois Véni Vidi Marseille c'est pas moi les deux gars qui sont à l'intérieur c'est mon roman policier c'est pas moi bon la droite du réel c'est de la poésie les nouvelles des nouvelles de la matrice il y en a trois et il y en aura une dizaine à terme c'est pas moi qui suis dedans Dieu fait jouer la concurrence d'ailleurs je ne comprends pas comment ah si il est encore en vente ouais c'est pas grave c'est pas moi voilà je me permets aussi de faire un peu ma pub les amis voilà un jour devant il y a de la poésie il y a du roman policier puis il y a du voilà tape runs out je vous le recommande La Traque c'est le dernier que j'ai publié La Traque en 2022 voilà il est excellent c'est des petits romans mais à l'intérieur c'est pas moi c'est un effort qui est fait pour être quelqu'un d'autre et après bon après c'est réussi ou pas parce que la difficulté lorsque tu il y a faire preuve d'empathie et il y a croire qu'on est quelqu'un d'autre et ça aboutit à un personnage cliché et rien de pire dans un roman qu'un cliché oui mais bien sûr là je suis totalement d'accord avec toi ce qui est intéressant c'est que je me je me projette dans qu'est-ce que je ferais si j'étais ceci ou cela et c'est pas moi qui réagit c'est une autre personnalité donc c'est c'est vraiment j'essaye simplement de dire qu'il faut faire beaucoup d'introspection pour raconter une épopée parce qu'elle on ne peut la tenir et la tenir dans la durée que si elle est profondément enracinée dans 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 sa propre transformation personnelle et c'est là où elle va transformer le lecteur aussi parce qu'on va se retrouver autour de points communs autour de de ce qui est commun et parce que ce n'est que ce n'est pas juste un roman c'est une épopée et ça ça veut dire toucher à l'universel c'est pourtant pas complètement toucher à l'universel dans Daria parce qu'il faut avoir la la le temps la liberté de 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 se façonner son vocabulaire il y a des mots de vocabulaire qui sont donnés au début du roman parce qu'ils sont d'origine orientale il y a plein de gens parmi vous qui les connaissent déjà ces mots là vous allez retrouver des choses que vous connaissez bien évidemment on ne va pas parler d'ingénierie sociale et de choses comme ça parce que c'est du fantastique donc on est dans quelque chose de fantastique mais mais voilà il y a des il y a des choses qui sont tirées du terroir africain asiatique moyenne orientale que vous allez retrouver dans le roman voilà et peut-être peut-être même redécouvrir certains mots dans un sens que vous n'aviez pas connu parce que vous n'aviez pas forcément fait les recherches pour comprendre d'où venaient ces mots mais ils ont du sens ils ont leur sens historique dans dans le roman je déborde un peu je suis désolé je tourne un peu c'est des circonvolutions autour de tes questions je t'en prie je t'en prie je t'en prie voilà donc ce n'est pas moi je n'essaie pas de me mettre en avant à travers des archétypes ou des stéréotypes mais j'ai essayé de créer des personnages qui soient suffisamment universels pour être compréhensibles comme Obi-Wan Kenobi ou Tony Stark qui sont des personnages universels auxquels on peut s'identifier mais qui ne sont pas les dessinateurs ou les ou les scénaristes de ces oeuvres Est-ce que tu documentes beaucoup quand tu écris ? La documentation a eu lieu avant pendant une dizaine d'années et puis encore après pendant effectivement j'ai continué à me documenter là je suis en train de me documenter sur des choses qui devraient apparaître dans le deuxième et le troisième volume à savoir l'histoire de la renaissance française et italienne qui est un très bon moyen pour moi de commencer à mettre le pied dans l'archipel de Pelaboria où il va y avoir une partie de l'action qui va se dérouler je me documente sur ces périodes sur ces civilisations on est censé tous connaître la renaissance italienne mais en réalité on n'en connait rien à part quelques oeuvres qu'on peut compter sur les doigts de la main donc quelques peintres ces choses là mais qu'est-ce que c'est cette société de la renaissance ça nécessite de faire des recherches quand même bien sûr est-ce que tu comptes aussi introduire je vais la reposer différemment la question et l'ésotérisme dans tout ça est-ce que tu comptes semer des pépites dans tes bouquins est-ce que tu comptes semer des pépites ésotériques pour le profane oui il y en a mais c'est un ésotérisme philosophique et non pas un ésotérisme occulte ou mystique il n'est pas pratique bien sûr mais c'est matiné d'une mythologie il y a une cosmogonie il y a des choses comme ça simplement c'est pas c'est pas le sujet du roman mais mais ça intervient quand même dans le roman puisqu'il y a il y a l'enjeu des puissances de la lumière et des ténèbres donc au-dessus de tous ces protagonistes qui sont déjà parfois magiquement dotés de certaines capacités ou qui ont un destin mais voilà c'est je dirais il ne faut pas le prendre au pied de la lettre c'est inspiré de la gnose sétite mais inspiré de beaucoup d'autres choses aussi les mythes araméens les mythes phéniciens beaucoup de beaucoup de choses la culture du Mali mandin la culture de de Koby Lai Khan et Jean Gisela donc il y a vraiment beaucoup de choses comme source d'inspiration mais il n'y a pas besoin de connaître toutes ces choses là pour rentrer dans le roman c'est ça qui est bien par contre il y a une porte ouverte vers un intérêt pour toutes ces cultures ouais puis bon ça habille le roman un petit peu ça lui donne c'est ça qui donne le mystère qui lui donne du coffre et l'intrigue est au milieu elle circule ça fait une sorte de couloir tu t'es déjà mis à l'écriture du prochain ? ouais j'ai déjà une soixantaine de pages qui sont prêtes mais c'est l'avant-texte encore pour moi t'as pas peur de comment dire ça t'as pas peur de comment dire ah je trouve pas le mot tu vois tu préfères pas faire une pause entre les deux un break pour que tout retombe il y a eu un break il y a eu déjà ah il y a eu un break d'accord ouais voilà parce que quelques fois on croit écrire un tome 2 et en fait on est toujours dans le même dans le premier les amis si vous avez des questions à partir de maintenant si vous avez des questions à poser à l'invité et bien c'est parti vous mettez juste la lettre Q majuscule devant votre question afin que je puisse la voir et pour répondre à juste moi qui me demandait si j'écrivais avec une plume aviaire non j'écris avec un stylo bic j'écris avec un stylo bic j'essaye d'écrire là j'ai un petit ordinateur portable j'essaye d'écrire au portable mais franchement Fabien t'aime bien écrire à la main ou à l'ordinateur directement ? j'aime toujours écrire à la main mais par contre le fait de recopier sur l'ordinateur pour avoir un fichier texte ça m'ennuie un peu donc je tape beaucoup à l'ordinateur maintenant mais de temps en temps ça m'arrive de tenir un petit journal de bord de mes idées au manuscrit parce que je continue à apprécier le stylo et je suis aussi dessinateur donc j'ai plusieurs crayons dans les mains ouais en plus non putain ouais le contact du stylo puis écrire à la vitesse de la pensée enfin essayer et tout non c'est compliqué d'écrire à l'ordinateur c'est une habitude qui est compliquée à prendre moi j'ai du mal encore j'ai pris un ordinateur portable pour éviter d'avoir des papiers dans mon bureau et j'ai plus de papiers qu'avant enfin bref les amis si vous avez des questions si Fabien si tu as envie de traiter un sujet oublié une question oubliée non ? alors il y a des choses qui sont déjà qui ont déjà été posées dans le chat je crois depuis que l'émission a été lancée mais il faut remonter un petit peu parce qu'on a encore quelques on a une question d'Augouz là on va choisir de partir d'Augouz et à partir si vous avez posé une question avant Augouz reposez là s'il vous plaît Augouz 20h48 qui te demande est-ce que tu peux être inspiré de tes rêves quand tu dors par exemple et tu prends des notes sur des inspirations ou est-ce que tu prends des notes sur des inspirations spontanées dans la journée ? D'abord en fait je ne prends pas de notes quand j'ai des idées je les fais maturer dans ma tête je note rarement les choses par contre j'ai des phases dans lesquelles je sais que je suis inspiré donc je me mets sur l'ordinateur j'ouvre un fichier et j'écris ça peut être du préparatif ou bien du chapitre donc voilà mes rêves oui il y a des rêves qui m'ont influencé je dois les reconnaître et des rêves qui m'ont influencé sur ce que j'allais faire de mes personnages y compris de personnages qui ne sont pas encore dans ce premier volume donc il y a des tas d'idées qui sont déjà développées dans ma tête depuis très longtemps et d'autres qui arrivent au fur et à mesure donc il faut passer à la plume à un moment donné pour transmettre ça mais oui bien sûr de façon l'imaginaire c'est un tout ça se passe c'est indissociable de l'être humain c'est quelque chose qui anime l'être humain qu'on ne peut pas lui arracher et qu'on n'a aucun intérêt à le faire parce que c'est en se racontant des choses qu'on fabrique du sens dans ce qui nous arrive comme les enfants quand ils reproduisent une limétise une situation vécue et puis ça les aide à prendre une compréhension progressive de ce qui s'est passé de ne pas les subir de les transcender est-ce que l'imagination est importante pour écrire des suites sans fin ? j'ai l'impression qu'on a quand même la réponse rapidement oui je pense c'est compliqué d'écrire sans imagination je pense oui c'est vrai je ne sais pas comment parler de ça comment ? oui c'est du vécu mais roman ça ne veut pas dire que je suis vide dans Gandaria ou que je suis perché à confondre la réalité et l'imagination mais par contre oui on peut dire que j'invite mes personnages en moi-même à me parler et puis à m'orienter aussi un peu quelque part ils ont un impact sur moi mes personnages ils ont leur vie propre quelque part tu sais ce que tu es en train de faire après avoir fait du Stevenson là tu es en train de nous faire du Pirandello qui parle à ses personnages qui leur donne une vie propre qui l'inspire etc voilà Pirandello qui est connu pour ça d'ailleurs autre question est-ce que tu as déjà participé à des concours littéraires ? non jamais j'ai pas eu le courage j'avoue que j'ai le courage fuyant il est vrai que je n'ai pas eu le le alors des fois c'était une question de timing et puis des fois c'est aussi une question de thème parce que souvent dans ces concours il y a des thèmes qui sont donnés il y a des consignes qui sont données comment écrire en termes de nombre de caractères de pages le sujet qui doit être évoqué etc là j'ai fait quelque chose qui est complètement raccord avec mon intériorité ma propre mythologie donc je c'est pas une commande j'ai pas écrit sur une commande comme on le fait généralement pour les concours c'est vraiment une œuvre originale c'est vrai que c'est deux approches différentes après moi ce que je te conseille mais tu dois connaître déjà c'est quand même c'est bien en matière de poésie de publier moi j'ai démarré comme ça et j'ai pas mal publié j'ai plus de 35 publications dans différentes revues même à l'international et c'est bien de publier là t'es pas dans les revues de poésie si tu veux on t'impose rien du tout t'es publié ça te donne un échange aussi ça te permet un échange de voir à peu près où t'en es par rapport aux autres etc etc et ça te fait pas mal progresser pour ce qui est des récits je pense qu'il doit y avoir des revues aussi qui font ça qui te proposent justement de publier des petites nouvelles quelques pages pas plus mais ça peut être très bien t'imagines t'es publié là-dedans tu travailles ton style et t'es meilleur après il faut avoir le temps toi t'as l'approche t'as une approche libre t'es inspiré par ce que tu as fait donc t'y allais comme ça et tu t'es pas imposé un format ou un délai de temps etc quelle forme d'initiation se dessine dans votre roman te demande Abdallahim Driss je le dis avec l'accent l'un des protagonistes principaux qui apparaît comme un coup au théâtre vers la fin de la première partie du roman c'est un ingénu c'est à dire ça j'ai trouvé ça très malin chez Molière pardon chez Voltaire j'ai trouvé ça très malin c'est qu'il parle de son époque sous forme satirique parce qu'il amène quelqu'un qui est totalement étranger à la France de l'époque c'est un amérindien qui a vécu dans une tribu avec un autre mode de vie avec d'autres valeurs avec d'autres repères et qui se retrouve dans la Bretagne catholique du 18ème siècle et il prend les choses avec sérieux mais il est perpétuellement en décalage avec la réalité de ce que sont les choses parce qu'en fait quand il aborde ce qu'on lui demande d'aborder il l'aborde de manière directe et littérale on pourrait dire donc ça veut dire que quand il se retrouve face à des situations où les siècles ont fait évoluer les choses ou les rites ou les organisations sociales ont organisé de manière justement pas littérale du tout les points de repère lui il est complètement paumé il s'énerve et puis il comprend pas et puis il essaie de s'adapter mais c'est toujours différent de ce qu'il fait et j'ai trouvé ça très drôle l'ingénieur de Voltaire et je me suis dit mon héros il a effectivement des gros atouts dans sa manche mais après avoir passé des années dans la montagne à vivre au milieu des oiseaux il est complètement à côté de la plaque même s'il est puissant donc il faut imaginer que c'est quelqu'un qui a un énorme potentiel qui a qui a même peut-être un lignage particulier mais qui est confronté à une société organisée et dans cette société organisée il va avoir un point de vue critique parce qu'il va constater que du point de vue de ce que lui a vécu dans la vie sauvage il y a des choses qui sont aberrantes dans cette société et donc il va les dénoncer et donc c'est très intéressant de voir que on va suivre les pas d'un personnage qui a tant de choses à dire sur le social parce que le social est peuplé d'incohérences et puis en termes d'initiation je dirais que c'est aussi quelqu'un qui est confronté à sa volonté de puissance et qui pas que quelqu'un d'ailleurs des monarques également il y a plusieurs protagonistes importants qui sont confrontés à l'enfant des puissances et qui sont dans des registres différents qui expriment une façon d'envisager la puissance qui est différente à chaque fois ce ne sont pas les copies les uns des autres ils sont très différents les uns des autres donc c'est aussi une méditation sur le pouvoir et j'espère que ça donnera à réfléchir aussi à des gens du peuple parce que le but c'est pas de s'intéresser uniquement au prince mais au commun des mortels qui a je pense beaucoup à retirer toute cette histoire aussi mais il n'y a pas d'initiation mystique du tout c'est pas le but c'est de la fantaisie je le rappelle pas de chez moi Victor Nickel qui te demande alors putain je vais éternuer attends je te mets la question comme ça tu peux la lire et j'éternue alors pourquoi il n'y a aucun avis sur Amazon ni sur la FNAC parce que ce livre est en vente depuis le 10 mai nous sommes le 25 et je commence tout juste la promotion sur les réseaux sociaux donc je ne suis pas un auteur connu donc c'est normal que je n'ai pas fait une rentrée littéraire tout de suite je ne suis pas encore allé sur les salons pour faire connaître mon livre sur les salons sur les conventions donc c'est une nouveauté c'est assez normal qu'il n'y ait pas d'avis qui soit donné voilà en fait la question de Victor qui n'est pas du tout c'est pas du tout une attaque il te dit faut-il revoir ou développer une stratégie marketing et ta réponse c'est que tu es en train de développer une stratégie marketing de visibilité voilà mais c'est ça de toute façon malheureusement les écrivains en France il y en a très peu déjà qui vivent pleinement de leurs livres ils ont tous un boulot à côté et il y a beaucoup de gens qui ne gagnent quasiment rien et voilà et quand tu fais quand tu vends je ne sais pas mille bouquins c'est la fête c'est la fête voilà c'est comme ça c'est tout ça vend de moins en moins voilà je ne sais pas toi mais franchement quand je vends quelques centaines de bouquins d'un livre je suis content on a le vrai Victor Nickel qui nous dit que celui que tu as mis en avant est un faux d'accord ah ouais il y en a deux alors attends je vais descendre à Victor ouais enfin en même temps il était poli donc ça va oui Fernando Pessoa attends je vais remonter aux questions les amis j'ai perdu vos questions question pourquoi n'y a-t-il ok je descends excusez-moi j'ai perdu un peu le fil là c'est Victor il m'a embrouillé il y a Astronogeek qui te cherche il m'a téléphoné il m'a dit ouais je cherche Victor Nickel Astronogeek je lui ai dit non mais Victor il fait ce qu'il veut et chez moi c'est comme l'ambassade il bénéficie de l'humilité voilà donc t'es bienvenu chez moi Victor putain j'ai pas de questions bah écoute si tu veux on peut faire comme on avait prévu on fait une heure à l'avance c'est tout on fait excuse-moi bah le comment tu dis déjà le pas le rush le ah le raid le raid on peut lancer le raid mais je sais pas si moi je voulais faire 1h30 avec toi donc on a encore un petit quart d'heure et je sais pas si Pierry va encore sur le live ou s'il a démarré son live mais les amis effectivement ce que je vous propose ensuite alors plusieurs choses que je n'oublie pas moi sac je vais te répondre pour la sim parce que je lance sur Patreon un cycle ésotérique donc les prochaines vidéos et la prochaine notamment sur Saturne le retour de Saturne arrive donc il y aura un cycle pendant un mois il y aura des vidéos ésotériques des vidéos on parlera de géométrie sacrée on parlera tout un tas de choses en plus des vidéos d'actualité des revues de presse les vidéos d'analyse voilà et donc moi ça que je répondrai à la je te présenterai je te représenterai ma théorie de la sim on en parlera mais elle sera insérée dans quelque chose une suite de vidéos ensuite ce que je vous propose les amis c'est qu'on aille rejoindre on aille tous sur le live de Pierre-Yves Le Noble passer un moment moi j'ai été invité là donc je vais y aller à la fin de l'émission Fabien je pense que enfin je sais pas si t'as envie d'y aller mais voilà on est tous les deux voilà et donc c'est ce que je vous propose et il reste 15 minutes alors voilà il reste 15 minutes Fabien je te les laisse si t'as envie de dire quelque chose que ce soit sur ton roman ton jeu de rôle l'actualité que tu veux voilà je serai en je serai en librairie pour une dédicace à la librairie le pavé du canal à 50 ans en Yvelines 78 les Yvelines le 22 juin donc rendez-vous le 22 juin au pavé du canal 50 ans en Yvelines voilà et ce sera l'occasion d'avoir un exemplaire dédicacé si vous voulez et sinon vous voyez vous cherchez le livre sur internet quand on a rien à l'âge de la pénombre vous allez trouver sur différents sites vous voyez où est-ce que vous voulez le prendre certains sites le proposent en promotion donc vous avez des réductions profitez-en et puis et puis voilà est-ce que ça se lit bien dans le métro je dis ça parce que t'as des livres qui peuvent pas se lire dans le métro et moi je vois les gens quand ils prennent les transports en commun ils perdent beaucoup de temps est-ce que c'est un livre qui peut se lire notamment dans les transports en commun alors oui et non oui parce que ce sont des chapitres courts qui laissent place à une compréhension très rapide et intuitive de ce qui se passe dans un chapitre peut-être non peut-être pas trop quand même parce que si on en lit une quantité importante dans un voyage de métro ou qu'on se contente de le lire dans le métro d'un chapitre à l'autre on va être débarqué et réembarqué dans une autre aventure puisque comme j'ai dit il y a des passages de témoins au niveau il y a des passages de relais il y a un relais des personnages à la narration donc on pourrait être perdu et se dire attends est-ce que ça a vraiment un lien avec ce que j'étais en train de lire avant parce que la chronologie des récits avance et qu'il y a des personnages qui se séparent et qui ne sont plus au même endroit et du coup il faut qu'on arrive à suivre ce qui s'est passé mais il y a un gros avantage c'est que pour y arriver au début du roman il y a des illustrations qui présentent les personnages principaux les protagonistes principaux du roman et donc quand on ne sait plus qui est qui dans la narration il suffit de se référer au début du livre chercher les images on voit le visage de la personne on l'associe au chapitre qu'on a lu et au chapitre qu'on est en train de lire et donc on arrive à situer le personnage et puis ça rentre dans la tête en fait après on sait qui est qui et ça se passe bien si jamais si jamais tu pouvais vivre de ton écriture et on va enlever l'heroic fantasy quel aurait été le deuxième genre t'aurais voulu t'aurais voulu écrire quoi à part l'heroic fantasy bah j'aurais bien aimé écrire du roman d'initiation mais le roman d'initiation ah non pardon oui le roman d'initiation pas le roman d'apprentissage attention différent le roman d'initiation comme James Redfield la prophétie des ondes qui est un exemple que je donne souvent ou l'alchimiste de Paolo Coelho ou le prophète de Raleigh Gibran voilà c'est ce genre de livre que j'aime beaucoup c'est quoi la différence entre les deux si tu peux la préciser le roman d'apprentissage c'est un truc qui s'est développé au début du 19ème siècle le rouge et le noir le père Goriot etc c'est des récits qui tournent autour de l'ascension sociale d'un personnage la manière qui va en conquête du monde c'est extrêmement orienté vers une campagne menée pour aboutir à une conquête sociale personnelle un enrichissement personnel matériel c'est ça le roman d'apprentissage le roman initiatique c'est davantage la découverte de son intériorité l'harmonisation de son être l'autothérapie le développement personnel c'est plutôt ça intérieur extérieur le roman d'apprentissage c'est l'extérieur le roman initiatique c'est l'intérieur Zola c'est que du roman d'apprentissage alors oui ou raté d'ailleurs parce que les gens ne s'en tirent pas ils en souffrent au contraire c'est souvent des échecs les rougons-macars surtout côté macars parce que côté rougon il y a des réussites oui c'est vrai voilà mais c'était ce qu'il a voulu faire c'était une analyse sociale dans le temps c'est un écrivain ce qu'on appelait un écrivain naturaliste il plaçait des gens dans un contexte bien précis et il expliquait plus ou moins pourquoi ils ont évolué comme ça il y a l'atavisme de macars qui était alcoolique et de l'autre côté Pierre Rougon qui était un bourgeois et c'est les deux qui lancent la lignée donc voilà mais c'est apprentissage parce que ça se déroule tout au long de la révolution industrielle je crois qu'il en a fait 22 de romans mais dans les 22 tu trouves soit un rougon soit un macar oui enfin bon tout à fait les amis encore quelques questions il nous reste 10 minutes on essaie de faire 1h30 ils sont en train de parler à Lucifer c'est un faux Lucifer l'archange Lucifer là c'est un Lucifer de oui arrête c'est pas toi Lucifer c'est pas vrai c'est pas bien ce que tu fais qu'est-ce que je voulais dire si tu si tu avais dû faire un autre art si tu avais voilà la peinture le cinéma qui est un art aussi qui est un condensé d'art la sculpture tu aurais choisi quoi la BD la BD d'ailleurs je ne mets pas forcément de côté l'idée de faire une adaptation en bande dessinée de mon roman ouais là actuellement j'ai déjà commencé à travailler le dessin de mes personnages c'est sympa la BD en plus ouais c'est j'irais pas jusqu'à dire que j'ai un projet de le faire en bande dessinée mais en tout cas je m'y essaye pour l'instant je suis à la phase de recherche sur les personnages au niveau du dessin mais en plus la BD c'est le tu récupères un public qui est à mi-chemin entre l'audiovisuel et la lecture enfin non moi je trouve que c'est une bonne idée au contraire tu ne vas pas cannibaliser au contraire tu vas toucher un autre public tu n'aurais peut-être pas touché avec le roman ou autre jeu de rôle les amis des questions oui non salut Triste Constat salut tout le monde bon écoute je te propose que nous nous quittions bons amis comme la formule et bons auteurs aussi non mais moi je n'ai plus le temps j'ai un recueil de poésie je suis en train de travailler dessus et c'est compliqué parce que j'ai peu de temps et j'ai mon roman il me faudrait un mois pour que je balance le premier jeu parce qu'il est dans la tête c'est comme toi je suis sûr que tu es pareil c'est que tu as déjà les romans dans ta tête quasiment écrits ouais j'ai des trames mais je sais que si je les écris ces trames je ne me tiendrai pas je ne tiendrai pas l'objectif d'écrire le roman lui-même je me dirais bon ben voilà ça y est j'ai écrit la trame et ça me découragerait de me lancer sous forme de roman donc je préfère que ça continue dans la marmite et que en temps et en heure j'enlève les morceaux de viande ouais ouais non parce qu'après et puis chaque roman qui suit doit être mieux parce que tu as envie qu'il soit mieux t'as envie d'arriver au roman ultime et donc tu te dis t'as envie de consacrer plus de temps etc etc c'est pas un truc que tu peux faire après le travail quelle était ta motivation principale pour écrire ce roman te demande juste moi ma motivation principale c'était je sais pas si je peux dire ça je crois que c'était rendre le rêve accessible à une population qui s'interdit d'imaginer les choses à cause à cause de la coercition sociale il y a des gens qui vivent dans la société moderne qui s'interdisent d'imaginer ou de travailler leur esprit avec des choses imaginaires parce que dans leur culture c'est pas bien vu et je pense qu'il faut au contraire à ce moment là ouvrir le portail en grand et laisser rentrer le rêve dans nos vies et oui non mais surtout excusez-moi mais si les gens n'ont pas d'imaginaire c'est qu'ils ont juste un esprit inférieur ils n'ont pas l'esprit supérieur qui les connecte à là-haut ils ont l'esprit inférieur qui leur permet juste de tourner en boucle dans la société prendre le bus travailler enfin voilà si t'as pas d'imaginaire et t'es terre à terre totalement ouais t'es un automate ouais pas bon c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter les amis demain il n'y a pas de live je pense pas on verra mais je pense pas qu'il y ait un live mais on verra et puis là on va aller enfin moi je vais aller chez Pierre-Yves Fabien aussi Fabien je te remercie en tout cas un petit mot de la fin quelques mots bah déjà je remercie le chat pour avoir été là participer je remercie les viewers qui ont écouté ça je vous invite vraiment à découvrir le livre donc de Gandar à l'âge de la pénombre même si vous n'êtes pas holiste si vous l'êtes bah tant mieux alors allez-y d'autant plus mais même si vous n'êtes pas holiste si vous êtes simplement amateur de récits d'épopée voilà de cycles d'aventure vous allez trouver quelque chose qui n'a pas été fait et vous allez vraiment être surpris et puis bah j'espère que un jour ce livre sera un parmi tant d'autres dans un rayon dans ce style mais c'est vrai que pour l'instant j'ai dû j'ai dû faire germer un jardin dans le désert du point de vue de la production littéraire on va dire inspirée des mondes du Moyen-Orient si on exacte d'une mais d'une c'est plutôt de la science-fiction bien sûr mais voilà donc j'espère que ce sera l'un des nombreux volumes d'un imaginaire Moyen-Oriental dans la fantasy en tout cas pour l'instant c'est un premier c'est un premier ouvrage dans ce style peut-être pour ce type de format et donc c'est c'est un peu un oeuvre et demi pour l'instant mais c'est quand même intéressant et je vous invite à découvrir ce que pourrait devenir la dark fantasy au contact de l'Orient et bah voilà allez à de suite les amis chez Pierre-Yves je vois qu'il a démarré son live et je vous ai mis le lien je vous remets le lien et je vous dis à de suite Fabien à de suite merci pour tout et puis voilà